Bonjour à tous et bienvenue. On va rester dans le Caucase après ma dernière vidéo autour de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie avec ce qu'on a pu voir autour de la finale d'Europa League pour Miktarian puisqu'on va rester même dans cette zone qui fait tant débat entre les deux pays, c'est-à-dire le Haut-Karabagh également connu comme Artsakh. C'est le nom aujourd'hui qu'on donne à cet état, état non reconnu par la communauté internationale je vous renvoie à la dernière vidéo. Et pourquoi on va rester dans le Caucase ? Tout simplement parce que ce week-end se déroulent l'Euro de la Conifa 2019. Alors la Conifa, qu'est-ce que c'est ? C'est plus ou moins l'organisation qui représente les états non reconnus et également diverses minorités ethniques de par le monde, notamment des diasporas. Alors en fait la Conifa organise la Coupe du Monde de la Conifa. L'an passé elle se déroulait à Londres. Elle a eu d'ailleurs un certain succès et pas uniquement en termes de public qui venait, de match. Ça génère un certain d'intérêt médiatique avec notamment la présence du Tibet, de Chypre du Nord et d'autres. Alors les vainqueurs, je suis obligé de le redire parce que j'ai du mal à me souvenir, mais c'est la ruthénie subcarpatique. Donc en effet que la Conifa, la dernière vidéo je disais, le football est un excellent prof d'histoire-géographie. Alors avec la Conifa, indépendamment de l'histoire-géographie, vous allez faire également divers peuples et ethnies. C'est assez passionnant. Donc cette organisation fait la Coupe du Monde et également un euro. Alors il y avait déjà eu l'édition, c'est la troisième édition de l'an de l'euro. Et donc c'est ce week-end que ça commence, ça va durer une bonne semaine et ça va se dérouler justement dans le Haut-Caravagne qui est l'un des participants. Alors à la base il va y avoir 12 équipes on va dire, mais problème budgétaire etc. Et c'est un peu compliqué. Seulement 8 participants feront le déplacement. Alors au début il y avait le comté de Nice, l'historique comté de Nice, des formations historiques de la Conifa. Mais finalement ils ne vont pas faire le déplacement. Et vous allez voir que les peuples présents ont un certain goût du Caucase. Puisque en plus de l'Artsac, donc l'hôte, d'ailleurs on peut le voir sur toutes les photos que met la Conifa, on voit à quel point d'ailleurs c'est une région magnifique, mais c'est un autre débat. Alors bon, il y a, toujours pour ce côté un peu arménien, on a également l'Arménie occidentale qui va participer. Alors l'Arménie occidentale, je vous ai mis un lien dans la description pour tous ceux qui s'intéressent à voir ce qu'on entend réellement par Arménie occidentale. Vous voyez, c'est ce que je pourrais un peu vous expliquer etc. Mais je ne suis pas prof d'histoire géo, je ne suis pas spécialiste de l'Arménie ou du Caucase. Donc ce que je vais dire, je vais schématiser pour permettre aux gens de mieux comprendre. Et ensuite je vous donne des liens en description pour ceux qui désirent aller plus loin. Et en fait, on va rester dans le Caucase avec deux participants majeurs, notamment l'Abkhazie. Alors l'Abkhazie, comme l'Ossétie du Sud, ce sont en fait des territoires, des états non reconnus. Et aujourd'hui ça fait officiellement, c'est dans les frontières géorgiennes on va dire. Et donc c'est des états qui ont proclamé leur indépendance et qui sont seulement reconnus par quelques pays à travers le monde. Notamment le Nicaragua, le Venezuela, la Syrie et la Russie. Donc l'Abkhazie, ils avaient déjà accueilli un événement CONIFA. C'est une formation très régulière à ce niveau-là, excusez-moi. Que serait une vidéo sans un petit mouchoir ? On se le demande. Donc vous avez l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, comme je vous le disais. Donc c'est deux formations du Caucase. On va rester un peu dans cette zone d'Europe de l'Est qu'au final, cette année, c'est taureau de la CONIFA. C'est plus ou moins footballski, pour ceux qui connaissent, qui est plus ou moins le patron. Puisque tu as également, alors là je ne connaissais pas, je l'avoue, Chaméria. Alors Chaméria, qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait c'est une république. La république de Chaméria, donc vous pouvez même obtenir un passeport, etc. Essaye justement de faire connaître leur droit. Alors en fait Chaméria, de ce que j'ai fait comprendre, c'est une région montagneuse albanaise, mais qui est également un petit peu sur la Grèce actuelle. Donc voilà, c'est entre ces deux niveaux-là. Pareil, il y a dans la description pour ceux que ça intéresse. Vous avez, parce que je ne vais pas faire de la traduction, vous avez les Sicules, le pays Sicule. Alors là, c'est un peuple d'origine Magyar, qui est notamment en Transylvanie. Donc c'est aussi un des habitués de la Cognifa. Vous avez, alors là je ne connaissais pas non plus, les Samis. Alors en fait c'est un peuple qui vit notamment en Scandinavie, un peu en Russie, dans tous les pays, en Russie, donc en Suède, Norvège, Finlande. C'est un peuple qui s'appelle les Samis, donc. Alors ce n'est pas à confondre avec les gens qui me disent, c'est des lapins, etc. Non, non. Alors évidemment, historiquement, les Samis sont des gens qui utilisent le Rennes, etc. Donc voilà, ils ne sont pas très très nombreux encore, mais vous avez les Samis qui sont ici. Et il reste un participant, un historique également, c'est la Padania. C'est le seul participant d'Europe occidentale, en l'occurrence cette région du nord de l'Italie. Donc vous voyez, c'est assez mouvementé. Je vous ai mis tous les liens de description pour, voilà, vous pouvez le voir sur la carte, vous allez pouvoir les placer tous, les blasons, les drapeaux, les joueurs. Il y a plein d'histoires toujours avec cette Cognifa-là. Alors là, on remarque que l'euro de la Cognifa fait très 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 peu parler, alors sans doute avec la concurrence, la Coupe du Monde féminine, et aussi du fait que lors de la Coupe du Monde, l'an passé, tu avais quand même le Tibet, ça fait toujours un peu parler, tu avais le Punjab, tu avais vraiment des nations de partout, des états un peu de partout, jusqu'en Océanie. Là, cet euro, on va être honnête, surtout en Europe occidentale, tu n'as aucun participant. C'est-à-dire, tu n'as pas le comté de Nice, tu n'as pas, tu n'as pas grand-chose. À part la Padania, qui est en nord d'Italie, le reste, c'est vraiment des nations, enfin des peuples, excusez-moi, qui sont dans l'Europe de l'Est. Et donc voilà, je vais faire cette petite vidéo pour mettre un petit coup de lumière, parce que là, on a même un éclairage pour faire cette vidéo, vous voyez, c'est la modernité qui arrive. Donc voilà, je ne vais pas aller trop dans les détails, il y aura sans doute un suivi de la compétition sur la chaîne à la fin. Vous savez, c'est comme les premiers tours de Coupe d'Europe et autres. J'essaye de médiatiser ça, c'est un peu l'autre football. Donc voilà, c'est le football de la Conifère avec 50 000 histoires, vraiment. Je vous ai mis plein d'articles et vidéos pour ceux que ça intéresse. Dans le même temps, on arrive avec la semaine prochaine, le début de la Coupe du Monde 2022. Et oui, les plus mauvaises formations de la zone Asie vont commencer à se raconter dans un barrage aller-retour. Et si tout se passe bien, c'est-à-dire si je suis enfin payé de l'argent qu'on me doit depuis très très longtemps, faites écrivain. Si tu veux être sûr de jamais te payer à temps, tu fais écrivain, c'est un très bon métier. Eh bien, je serai pour Pakistan-Cambodge. Ça se joue au Qatar, à Doha. Le Pakistan ne peut pas accueillir de match parce que, je vous expliquerai, la fée des Pakistanaises, c'est un peu une odyssée du n'importe quoi. Quand vous pensez que ce n'est pas possible, si, si, le Pakistan peut vous le faire. Donc le match se joue à Doha, au Qatar. Financièrement, ça fait beaucoup moins cher pour moi. Donc je peux y aller. Normalement, c'est pour mon prochain livre. Également, je vais essayer de ramener un reportage là-dessus tout seul. Donc vu que je connais à la fois les joueurs du Pakistan et du Cambodge, ce sera une belle aventure. Donc avec un peu de chance, j'y serai. On croise les doigts. Sur ce, bon euro de la conifa à tous. Et puis écoutez, si vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Allez, ciao ! Que corte.